La jaune c'est pour le carton et les bouteilles en plastique et les canettes, la verte c'est pour le vert quand il y en a et la noire c'est pour le reste des déchets voilà et on les sensibilise aussi à amener leurs déchets aux allées centrales pour que chacun fasse un peu son petit truc pour ranger voilà. Nous quasiment tous les festivals qu'on fait il y a ça qui est mis en place et moi je suis pour moi je suis pour moi je dis oui moi je dis oui le volet Kosenska c'est la gestion de la propreté du tri sélectif sur le festival du coup on s'occupe un petit peu de toutes les poubelles sur le site sur le camping et sur les extérieurs. Sur le terrain ça se passe avec 7 équipes 95 bénévoles 6 camions et en gros chaque équipe a une zone et gère les déchets en les rapatriant dans des grosses peines vertes. Je pense que c'est un bon message c'est rare que les festivals fassent des trucs comme ça et tout et c'est franchement c'est un bon message et c'est ce qui m'a attiré en fait dans ce festival c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui parce que j'ai envie de j'ai envie de compter en fait j'ai envie de faire des choses qui comptent. 5,4,3,2,1 c'est parti vous pouvez tout donner vous pouvez pédaler comme des dingos. Alors le parking covoiturage qu'on a mis en place en fait il permet à 150 covoitureurs qui sont venus sur le festival avec BlaBlaCar d'avoir un parking facile juste à côté et gratuit et du coup voilà bah c'est pratique pour tout le monde pour se retrouver pour repartir et ça permet d'aussi d'avoir quelque chose de plus écologique avec moins de voitures qui viennent directement sur le texturé. Tout le monde est gagnant. C'est vraiment super en plus on a fait voyager des gens ça nous a payé le projet donc il n'y a plus que du bonheur. Aurélie Gessonska nous donne la possibilité de pouvoir nous exprimer parce que Aurélie Gessonska est complètement dans cette histoire de solidarité et de soutien les uns les autres et on peut voir par rapport aux autres associations qu'il y a c'est toujours quelque chose d'entraide de soutien de solidarité. Vous êtes quasiment 700 encore cette année sur les 700 on a quasiment 200 bénévoles qui reviennent chaque année et j'avoue que ça c'est un peu le genre de One Love.